Musique Ok voilà bon ben le matin c'est comme ça que ça se passe On va directement à la salle Jour de congé Donc en général je cours un peu On va peut-être faire un peu d'épaule quand même Et donc voilà quoi Musique Musique Oh on est déterminé Regarde c'est comme ça on lâche rien Tous les matins mon gars C'est pas de l'eau en plus Non non c'est pas de l'eau Là il y en a qui font des vlogs après ils mettent de l'eau tu vois Et dans 5 minutes ils mettent de l'eau Non 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 je suis témoin c'est pas de l'eau Bon ça va vous Ouais ben là du coup euh Là on va déjà on va rentrer à la maison On va prendre une douche déjà Après je pense qu'on va aller faire un peu de shopping là Parce que c'est comme on doit faire une session euh Shooting J'ai pas de vêtements parce que je voyage depuis 4 mois Donc du coup j'ai pas de vêtements J'ai une seule valise imagine la galère J'ai une seule valise J'ai tous mes vêtements invérités dedans Donc du coup pour le shooting les gars Au lieu qu'il y ait 50 photos avec le même t-shirt On va acheter 3 t-shirts pour le shooting Let's go On a la petite douche On a la petite douche quand même c'est important La gare Donc là on va en direction euh On va dire on va aller manger On croit on a peu de force Voilà On va aller manger Après on va aller à Zara Le magasin fétiche Eh mais non mais ils doivent me payer là Quand je parle de Zara Ils doivent me payer normalement Ah ouais Donc on va aller chez Zara Donc on va aller chez Zara Tranquillement Je vais prendre 2-3 vêtements pour faire le shooting Au moins après j'aurai des photos en avance pour Instagram Et puis après euh Et puis après qu'est-ce qu'on va faire euh Ok on a décidé à aller manger quoi là ? Bon là les gars Comme on est à Montréal Non au Québec Mais c'est le Montréal c'est pas tout le Québec quand même Comme on est au Québec les gars On va goûter la fameuse poutine La fameuse poutine On reste dans les classiques les gars La belle province c'est le restaurant qui est classique pour manger la poutine La belle province exactement Bon on va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne C'est quand même bon C'est quand même bon quand même Bon maintenant c'est le check mille les gars Faut pas danser ça comme ça tout le temps Sinon les abdos c'est terminé On va partir On va aller euh Voilà On va aller à Zara un petit peu Prendre 2-3 vêtements Voilà parce que là euh J'ai la même valise depuis 4 mois Tu vois j'étais à Atlanta là il y a pas longtemps En fait ça fait quoi ? Ça fait une semaine que je suis là à Montréal Et j'étais resté 3 mois à Atlanta Enfin 3 mois et demi à Atlanta Un mois et demi en Alabama Donc du coup Et avant ça j'étais à Montréal J'étais aussi au Canada Donc du coup j'ai la même valise Donc là les vêtements là il faut refaire Il faut refaire le stop pour le shooting Bon les gars là On va faire un petit tour dans ma danse saxophone Parce que vous savez j'ai plusieurs passions Moi j'ai le business parce que ça t'es au courant Le business Tout ce qui est de vos personnes je kiffe Après j'ai le sport Tout ce qui est fitness Bien manger Elle t'avoir une bonne shape Et le saxophone Et là le saxophone ça fait 6 mois Je l'ai pas touché Depuis que je voyage un peu à droite à gauche là J'ai pas eu le temps Bah j'ai pas pris mon saxophone avec moi Parce que c'est trop en commun C'est relou Donc du coup là on va aller dans un magasin de musique Et je vais voir si jamais je peux jouer un peu Et voir aussi si je peux louer Parce que j'ai pensé à ça Louer peut-être Dans un magasin de musique un saxophone à chaque endroit au cheval On peut en voir ce que ça donne ou quoi ? Tu peux SP ton Instagram ? J'ai pas l'Instagram moi Ahhhh Salut Ok C'était fort là C'était cool man Ouais pas si cool T'as du vol avec le sax ? Ouais franchement ouais Ouais Pis pas cher justement Il est combien la coute ? 3000 Je vous rappelle Non il est en 1000 piastres C'est des rabais parce que vous avez joué ensemble Vous vous connaissez maintenant Vous êtes bien joués bien Non mais là Là je suis tombé Ça veut dire si moi j'ai pas joué Le saxophone me reconnaissait plus Je comprenais pas ce que c'est passé Les gars me jugez pas les mesures Franchement les gars, ça faisait 6 mois que j'ai pas joué, c'était cool, c'était cool, c'était sympa les gars. Ah vraiment, c'était vraiment à vous juste, ça va où non ? Bah là du coup on va aller... On va mettre un aller par là-bas ? Ouais, on va aller là. Le moto est là. Effectivement, non mais tu vois j'étais dans le move, tu vois. Je voyais l'émotion, on a un sexton. Non, il faut toujours dans le move, tu vois. Pour le victory lap. Et là, je pensais faire un aller-retour. Ça c'est pas passé comme prévu. Bon là mon gars, on est sorti du magasinage comme ils disent au Québec. Donc on aura fait des magasins, tranquillement. Bon bah là, je te cache pas, ça m'a pris tout mon lénage. Là j'ai plus de force là. Il y avait une queue de malade, il y avait grave du moins. Donc là maintenant, là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller... On va nous faire faire le shooting. On va essayer de faire un petit shooting soleil couchant. Ça sera bien après. Ça sera bien. Montréal ! On va nous faire un petit tour. But that's not by speculation. But the position that I got. I climb too high to fall. We're too hard to drop. Stop clocks on this beat bag. Every L under pressure. No jet lag. Alors les gars, on vient juste de finir la première partie du shooting, j'ai profité aussi du cadre pour pouvoir faire une petite vidéo, pour pouvoir un peu promotionner la master class, mon accompagnement. Donc voilà, on va enchaîner sur un autre spot, prendre d'autres photos, voilà quoi, c'est la vie des rêves ça. Ok donc je vais partager avec toi exactement pourquoi mes clients, mes coachés, c'est la même chose, pourquoi ils ont des résultats aussi rapidement. Déjà première chose, aujourd'hui si jamais tu ne réussis pas, il est clair qu'on ne peut pas dire que c'est de la faute, je veux dire, tu ne peux pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Aujourd'hui, dans nos années 2019 là, on est en 2019 à l'heure actuelle, il y a tellement d'informations que tu ne peux pas dire que c'est à cause du fait que tu n'aies pas d'informations. Avec internet maintenant il n'y a plus d'excuses. Maintenant le problème de ça, c'est que justement il y a trop d'informations et il y a tellement d'informations que tu ne sais pas où aller, qui suivent. Donc déjà première chose à faire, c'est de choisir un mentor. Choisis-en ça un seul, tu vois. Moi, mes coachés ils ont des résultats, pourquoi ? Parce qu'ils suivent moi, tu vois. Parce que si tu commences à suivre 50 000 mentors, tout le monde est bon dans son domaine, tout le monde est différent, a une perception différente. Donc forcément, les conseils en fait vont se, ou vont se juste imposer, ou vont s'opposer. D'accord ? Déjà première chose, premier secret, suivent un seul mentor. D'accord ? Deuxième chose, pour pouvoir suivre ce mentor-là, choisir ce mentor-là, il faut que toi déjà tu saches, ok, qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie et par quels leviers, quels leviers j'aimerais utiliser pour pouvoir l'accomplir. Par exemple, si jamais tu sais que tu veux faire du high ticket, d'accord, c'est quelque chose que tu es coach, consultant, tu as une expertise dans la santé, les relations ou les finances comme l'immobilier ou le trading, et bien tu vas te dire, ok, qui sont les gens qui proposent un accompagnement pour pouvoir faire du high ticket ? Ok ? Donc on est plusieurs, et après tu choisis. Deuxième chose, après ton mentor, tu choisis en fonction du feeling que tu as avec lui. D'accord ? Il n'y a pas… Parce que comme je t'ai dit, la connaissance, en fait tout le monde l'a. D'accord ? Je ne sais pas si jamais tu pensais qu'il y en a un qui a plus de connaissances qu'un autre. Concrètement, tout le monde a les mêmes stratégies. D'accord ? Tout le monde, il y a des caries, ils les ont avant, après ça vient en France. Tout le monde a les mêmes stratégies. Donc après, le choix de ton mentor ou de ton coach va juste se baser sur le feeling que tu as avec lui. Parce qu'après, entre coach et coach, en fait, c'est une relation. Et plus la relation est bonne, plus tu auras des gros résultats avec ton coach ou ton mentor. Donc ça, c'est comment tu dois choisir ton mentor. Donc choisissons un qui a déjà les résultats que toi tu veux avoir ou qui a déjà donné des résultats à ses clients que toi tu veux avoir. Deux, il faut que tu saches exactement ce que tu veux. D'accord ? Quel levier tu veux utiliser. Et trois, tout simplement appliquer et persévérer. D'accord ? Appliquer et persévérer. Si jamais tu as un coach, c'est encore plus facile parce que du coup, ça va accélérer encore plus tes résultats. Et si jamais tu n'as pas de coach, il faut que tu persévères tout seul. Autosuggestion. Tous les jours, te rappeler qui tu veux être. D'accord ? Qui tu veux être dans le futur et le répéter comme si tu l'étais aujourd'hui. Ok ? Donc voilà les astuces et pourquoi mes coachés ont des résultats aussi rapidement. Et voilà pourquoi… C'est les clés que tout le monde utilise pour avoir ces résultats. D'accord ? Donc voilà, c'était les trois conseils. Ok, let's go. Donc là, on est là à Montréal, mon ami. Maintenant, on voyage il y a deux semaines, j'étais à Atlanta. Là, mon gars, je vis ma vie, mon gars. C'est la vraie vie, mon gars. On me disait, c'est pas possible, c'est des conneries. Je me rappelle la première fois que j'avais investi dans une formation. Ah, c'est des bêtises, tout ça. Il faut voler ton argent, etc. Ah là, aujourd'hui, ils sont où ? Les gens qui disaient ça, ils continuent à travailler, mais trop pour le dodo. Moi, ça fait depuis cinq mois, là, je voyage. J'ai envie de devenir bilingue, donc j'ai dit quoi ? J'ai envie de devenir bilingue. Je suis parti direct au state. Normal, Atlanta. Atlanta, baby. Tu vois, après là, je suis là, Montréal. Je profite. C'est que du kiff, mon gars. Il n'y a rien de plus kiffant, au-delà de l'argent, il n'y a rien de plus kiffant que la liberté. Le fait que je sois libre géographiquement, que je puisse bouger et aller où je veux, il n'y a pas mieux. Même si tu touches même pas beaucoup d'argent, même si tu touches, ne serait-ce même 2 000 dollars, 2 000 euros avec ton business en ligne et que tu puisses voyager et vivre ta vie comme ça, ça n'a pas de prix. Je préfère gagner 2 000 euros et être libre, comme je le suis là, par exemple, que de toucher 10 000 euros par mois et de travailler normalement toute la journée, toute la semaine. Je veux dire que quand tu auras goûté à ça, quand tu auras goûté à la liberté, tu ne reviendras plus jamais en arrière. Donc, en tout cas, les gars, si vous êtes coach, consultant, vous avez une expertise sur la santé, les relations, les finances, immobilier, trading, tu cliques sur la masterclass juste en dessous, je partage avec toi exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients. Et après, tu n'auras plus qu'à l'implémenter toi-même si jamais tu veux. Et si jamais tu veux que je t'accompagne, tu pourras prendre un rendez-vous avec moi. On discutera de ton business, on verra un petit peu où tu en es. Et si jamais moi, je peux t'accompagner et si jamais je peux t'aider à avoir ces résultats. Maintenant, si tu n'as pas d'expertise, concrètement, cette masterclass, elle ne va pas t'aider. D'accord ? Si tu n'as pas d'expertise, tu débutes, tu cherches une idée qui te permettrait de te lancer. Là, à ce moment-là, il vaut mieux que tu cliques sur mon lien qui est en description où je vais t'aider à monter ton business en ligne. D'accord ? Donc, au début, moi, j'ai commencé avec un business en ligne sur le saxophone. D'accord ? Donc, je peux te dire que si j'ai réussi à générer 2 000 € par mois avec mon business sur le saxophone, tu peux largement le faire sur n'importe quelle thématique. Ok ? Saxophoniste, les gars, il n'y en a que cinq dans la France. On est cinq à jouer dans la France. Il y a un mois. Donc, déjà, moins moi, ça fait quatre. Donc, concrètement, les gars, toutes les thématiques sont monétisables. Maintenant, de toute façon, de l'information, vous faites comment créer son business en ligne. Je te partage 25 idées de business rentable. Donc, après, tu n'auras plus qu'à choisir. Tu n'auras plus qu'à choisir l'idée qui te correspond le plus et de te lancer. Tu vois ? C'est offert. Alors, évidemment, les gars, la formation offerte, elle est offerte. Mais après, si jamais tu vas aller plus loin, je vais te proposer une formation vraiment précise, pas à pas, qui t'emmène de A à Z de ton idée à toucher tes premiers euros grâce à ton business en ligne en moins de six mois. D'accord ? Donc, voilà. Ça roule, hein ? Ouais, c'est pas mal. Là, ben là, mon gars. On ne sait pas où on est, hein ? Là, on va à deuxième spot. On cherche un deuxième spot pour pouvoir faire des petites photos. C'est pas mal ici, hein ? Ouais, c'est joli. C'est pas mal ici. C'est pas mal ici. Si jamais c'est pas encore fait, OK ? À me suivre sur Instagram parce que là, t'as bien compris que je viens de commencer à voyager et c'est pas prêt de finir, mon ami. C'est pas prêt de finir, OK ? Donc abonne-toi, mets-moi un petit j'aime, mets-moi un j'aime pas parce que t'es un rageux. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés ! Il y a eux et il y a nous !